Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pins. Comment faire la différence entre une vraie et une fausse pin Disney? Ce qui peut être vraiment pratique lorsqu'on va à Disney, qu'on fait des échanges de pins. Donc, si vous prévoyez faire un voyage bientôt, ben, mon petit vidéo pourrait vous aider. C'est pas grand-chose, je suis une débutante dans le domaine, mais ça peut aider. C'est des genres de pins comme ça. Voilà, les pins de même. Très simples, tu sais, des petites pins comme ça. Mais tout d'abord, avant, j'aimerais prendre le temps de vous remercier parce que vous savez que j'ai perdu mon cher Zoro de 19 ans. Zoro, c'était spécial comme chat. Et vraiment, vous avez été plusieurs à regarder mon vidéo, à me laisser des emojis, à m'écrire aussi. J'ai répondu et je vois qu'entre propriétaires d'animaux, on se comprend parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur animal aussi, puis c'est pas facile pour eux. Je peux vous dire que je vous comprends tellement, vous pouvez pas savoir comment. Alors, je voulais vous remercier de ça. Je suis vraiment touchée. Zoro, c'est un chat qui voulait aller voir tout le monde. Il voulait monter sur les genoux de tout le monde. Puis si quelqu'un voulait pas, ben mon chat, on comprenait pas. C'est un chat qui aurait été parfait pour faire de la zoothérapie dans les centres, exemple pour personnes âgées. Tu sais, c'est un chat comme ça. Et on m'a demandé aussi comment je faisais pour réussir à faire des tests de goût en présentant du poulet, du fromage, des boulettes de viande, puis une minouche, là, les petites gâteries. Et, ben, c'était très simple parce que Zoro, il se foutait complètement de la bouffe de table. Il voulait rien savoir, fait que c'était facile pour moi. Moindrement que j'avais une petite gâterie, ben, ça gagnait. Alors, c'est ça, fait que... Puis là, bien, on part bientôt pour Disney. C'était prévu. À un moment donné, on savait pas si on devait y aller. On était comme, tu sais, démoralisés, tout ça. Mais on s'est fait dire, allez-y, ça va vous faire du bien. Puis en plus, tout était nos billets, tout est acheté, là, tu sais, tout est réservé. Fait que là, on part, on va y aller. Ça devrait nous faire du bien, eh oui! Fait que voilà. Fait que merci pour ça. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment super gentil. Donc là, on s'en retourne à mes pins. Comme je disais, je suis pas une professionnelle, je suis vraiment une débutante. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Je trouve ça super pratique. Puis, ben, je vais me mettre en pratique là-bas à Disney aussi. Fait que là, on s'en va voir ça, la vidéo que j'ai faite l'autre jour. Tudou! Parce qu'aujourd'hui, je viens de recevoir mes pins, mes 50 pins Disney que j'ai commandé par la poste. C'est la première fois. Je voulais vous partager ça avec vous. Si jamais vous aviez goût d'en commander vous aussi. Puis, que c'est pas évident parce que j'ai pas commandé comme je vais recevoir ces 50 pins-là. Non, c'est un... La photo, c'est un méga lot de pins. Ils disent, tu vas recevoir 50 pins là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va recevoir? Je sais pas. C'est une surprise. Donc, je la partage avec vous. Et si jamais ça vous tente d'en commander. Et je sais pas si je vais avoir des doubles, des vraies pins, des fausses pins. Désolée, je suis pas une spécialiste de la fausse pin. J'ai un petit cours 101, vite, vite. Mais bon, j'ai une petite idée comme ça. Mais je risque de me tromper. Alors, mais du moins, je voulais vous montrer les pins. Fait que là, on s'en va déballer ça. Donc, ce que c'est que je vais faire, c'est que je vais toutes les sortir de leur emballage. On va mieux voir à l'écran après avec la GoPro. Puis je vais toutes... Je vous reviens, je vais vous montrer ça. Alors, voilà. J'ai toutes préparées. Je peux toutes vous les montrer, OK? Et au total, j'en ai 51 au lieu de 50. C'est cool, hein? Donc, c'est ça. J'ai pas des doubles, mais j'ai différentes couleurs. Si on prend ça ici, tu sais, au moins, j'aurais pas deux jaunes ou deux rouges, OK? J'en ai un de chaque couleur. Ici, j'ai un parting main, mais j'ai pas deux mains identiques, OK? Fait qu'au moins, il y a ça. Il y a les Mickey comme ça, rouge. Cette couleur-là jaune, j'en ai un plus haut comme ça, OK? Fait que là, je vais vous les montrer vraiment toutes de plus près. On a les culottes à Mickey, donc c'est comique. Voilà. D'un beau kit ici. OK. On a des petites pines de même. Ça, j'en ai celle-là, celle-là, puis celle-là. Je pense que j'en ai trois, j'en ai pas quatre. OK. Au moins, bien, ça se répète pas. Comme je disais, j'en ai pas deux doubles, là. Fait que c'est quand même bien comme l'eau. Ça aussi, c'est très populaire, eux autres, ces modèles-là. On a un Mickey ici, qui est super cool, là. Puis ça, je suis bien contente d'avoir ça. Voyez-vous, je vais vous la montrer, celle-là. C'est vraiment bien. Regardez, c'est beau, là. C'est vraiment le fun, nous autres, d'avoir ces pines-là. Ah, celle-là aussi. Celle-là. On a les Mickey comme ça aussi. Ça, bien, disons que celle-là ici, les pattes, OK. C'est les pines que j'aime le moins, OK. Et je suis bien contente d'en avoir juste un. J'arrête un petit peu découragée d'avoir les pattes de tout le monde, là. Mais ça, c'est ceux que j'aime le moins, disons. Fait que, voilà. Et là, on fait le tour. Fait que c'est pas mal, tout ça. Comme ça. Fait que je trouve que ça vaut la peine, là, pour mon lot de pines. C'est sûr que si on commande 50 pines, puis on sait qu'est-ce qu'on va avoir, bon, bien, OK, au moins, on a pris le temps des choisir, tout ça. Mais moi, je vais faire le test, là. Fait que je suis quand même satisfaite du lot. Fait que là, maintenant, on s'en va pour que je vous montre de mes petites connaissances, vraies pines et fausses pines. Et voici, c'est maintenant, c'est le temps que je vous explique mes petites, mon petit cours 101 pour faire la différence entre une vraie et une fausse pines. En espérant que ça puisse vous aider, si jamais vous l'achetez de quelqu'un. Alors, à première vue, comme ça, on pourra savoir assez facilement qui est la vraie et la fausse pines. Je m'explique. Si on prend le Mickey ici, OK, c'est très facile. Promenez-vous à la lumière de même. Regardez. Voyez-vous, ça fait comme bosselé, des genres de petites vagues. On voit tout de suite que, ça, c'est pas correct, OK? Les vraies pines authentiques de Disney feraient pas ça, OK? Même si vous voyez qu'elle a son petit logo Mickey ici, ça veut rien dire, il faut faire attention. Ce que je veux dire, voici ça, Mickey ici, c'est une pines que moi-même j'ai achetée à Disney. Regardez la différence, voyez-vous? Lui ici, là, il est très uni, il est brillant, il n'est pas bosselé du tout à comparer à lui, voilà. C'est ça que je veux dire, OK? Donc, lui ici, c'est une fausse pine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller vérifier? Si je vais à l'endos, il y a la tâche principale ici et les deux petits pics de chaque côté, voyez-vous? Ça, je pense facilement mon doigt dessus, c'est pas trop, trop correct. Regardez, si on les regarde de même, elles ne sont pas tellement évidentes non plus. Donc, c'est le deuxième point qui m'indique que c'est une fausse. Et la troisième chose à vérifier, voyez-vous ici? Tout ça ici, c'est une bordure, OK? Et Disney, les pines Disney n'ont pas de bordure, voilà. Donc, elle, ça serait une fausse. Tout simplement, voilà. OK, même si Mickey est super jolie. Si on prend celle-là, OK? Vous allez dire, ah, ben oui, Gaëlle, là, ça regarde bien. Il n'y a pas de bosse au niveau de la couleur, il n'y a pas de vague. Mais il manque un peu de brillance, OK? C'est un peu moi, le rose. Fait que là, on va regarder de l'autre côté. Ah, regardons, regardons ça, toi. J'ai un picot, mais il m'en manque un de l'autre côté, j'en ai juste un. Ah, ça, puis quand je touche, je suis petit aussi, regardez, il n'y a pas grand-chose. Ça pourrait m'indiquer facilement que ça, c'est une fausse aussi. Parce que Disney ne vendra pas une pines avec seulement un picot. Et est-ce qu'elle a un contour? Ben oui, elle a un contour, on le voit très bien ici, regardez. Elle a un contour. Donc, c'est mes trois points qui étaient vérifiés, OK? Mais en partant qu'ici, il n'y a pas de brillance sur le rose, tout ça, ça peut m'indiquer avec les deux autres choses et deux autres points que c'est une fausse. Si je prends ici l'éléphant, vous allez faire ça le premier jour, mais là encore, il manque de brillance. Si je regarde avec lui, regardez, il manque de brillance, notre éléphant d'homme beau. Hum, ça ne regarde pas bien, bien. Là, une autre chose à vérifier, c'est le Mickey. Vous voyez ici, le Mickey, qu'est-ce qu'il faut vérifier avec ça? Est-ce que les oreilles sont correctes? Est-ce que le Mickey est bien fait? Parce que des fois, il peut avoir des oreilles décollées ou un peu collées. Moi, je les trouve un petit peu collées ici. Voyez-vous, si on regarde avec celle-là, regardez sur le rose comment il est bien fait. Il est beau, le Mickey. Puis, on regarde le Dumbo, c'est très différent, OK? Ça, ça pourrait être une fausse. Si je regarde à l'endos, il y a là, c'est deux picots, c'est quand même bien là. On les regarde de même, mais on dirait qu'il y en a un plus petit que l'autre. Et au niveau de la bordure, c'est un peu difficile, celui-là, mais disons qu'il est très bien fait. Ça pourrait être ici, une petite bordure là. Peut-être ici aussi, là, peut-être. Donc, ça, ça pourrait être une scrapper, OK? Je vais vous expliquer bientôt une scrapper, c'est quoi. Mais elle, ça pourrait être une scrapper, quoi qu'il manque une brillance, OK, dessus. Ensuite, ah bien là, c'est assez comique. Cette pin-là ici, c'est très comique, celle-là. Vous allez me regarder, vous allez me dire, bon, OK, elle est uniforme, il n'y a pas de vagues dedans, il n'y a pas de... C'est quand même bien, il manque un peu de vernis, de brillance, OK? On regarde à l'endos, on dit, OK, elle a ses deux picots, c'est quand même pas si pire. Ils sont petits, mais ils sont là, mais ils sont plus petits que la moyenne. Est-ce qu'elle a un contour? Ben oui, elle a un contour. Elle a un contour ici, on le voit bien, elle a un contour là. Contour ici. Est-ce que vous remarquez autre chose? Si je fais ça comme ça, voyez-vous? Les Mickey, là, comme ça, les étampées, regardez, on les voit presque plus ici. Ici, puis là. OK, regardez. Quand là, je me promène à la lumière, j'ai comme plus de Mickey. Ils sont comme plus là, même si c'est écrit Disney. Disney Pin Trading, si je compare, admettons, avec elle, regardez, voyez-vous la différence? C'est fou, hein? Ça, là, c'est vraiment épouvantable. J'ai jamais vu ça, là, en d'autres, une pin comme ça, que comme pas de Mickey. Alors, si vous allez dans un parc, gênez-vous pas. Si vous voyez cette pin, là, regardez-la, vous n'êtes pas obligés de l'échanger, là. Vous avez le droit de regarder de l'autre côté, de l'examiner. Puis, si vous voyez ça, qu'elle n'est pas vraiment étampée, Mickey, prenez-vous pas ça. C'est officiellement une fausse. Ensuite, celle-là, ici, bon, on la regarde, tu dis, OK, c'est beau, c'est uniforme, manque de brillance. Le hidden Mickey est parfait, il n'y a pas de problème. L'autre côté, elle a ses picots, c'est quand même bien. Regardez, ils sont quand même là. Est-ce qu'elle a un contour? Moi, je dirais que oui. Elle a ici, elle a là. On les voit ici, le contour. Forcément que ça serait une fausse, OK? Mais, elle pourrait être une scrapper. Les scrappers, même s'ils manquent du vernis, c'est peut-être ça l'affaire. C'est que les scrappers, là, je vais vous le montrer, ça pourrait être ça, ici. C'est une pin Disney qui n'a pas passé le test de qualité. Fait qu'ils ne peuvent pas les vendre à plein prix. Ils sont obligés de les jeter, de s'en débarrasser. Mais il y a des revendeurs qui mettent la main dessus et qui essayent de faire du profit avec les scrappers à bon prix. Puis, c'est des fausses pins. Ce n'est pas considéré comme une vraie pin. C'est très difficile aussi de faire la différence entre les deux. Il faut vraiment se connaître parce que des fois, ça peut être de la couleur. Mettons ici, ça pourrait être comme, ah, bien, le vrai, il serait plus pâle ou plus foncé. Sa langue serait plus pâle aussi. C'est des choses de même. Moi, je ne m'y connais pas au niveau des couleurs, là, de toutes, les pins. Mais un scrapper, c'est ça. Il y a de quoi qui n'a pas été correct. Si on regarde elle ici, OK? Regardez. Au niveau de la brillance, c'est parfait. Il n'y a pas de veille, il n'y a pas de creux. C'est vraiment super. Si je vois de l'autre bord, vous voyez, là, ici, j'ai un picot. Il manque l'autre qui est là. Alors, peut-être que c'était ça, son défaut à elle, qu'il manque un picot. Parce que je pense ma main dessus, il est très bien là, le picot. Regardez, on le voit très bien. Pin trading est très bien écrit, authentique, officiel. Les I ne ressemblent pas à des L. Les lettres sont très bien écrits. L'étampe de Mickey, ici, est très bien. Et si vous voyez, il n'y a pas de contour, mais pas du tout. Voyez-vous, très, très, très bien fait. Alors, elle, après être une scrapper, qui est à l'origine officielle, mais à cause qu'il manque un picot, bien, ils ne peuvent pas vous la vendre à plein prix. Voilà, ça, c'est ça. Et, toujours, ma vraie pin ici, c'était pour vous montrer la brillance, là. Voyez-vous, comme on peut voir, là, de même. Alors, voilà, c'est ça. Ah, j'ai ma petite Minnie que j'ai oubliée, bien oui. La petite Minnie, voyez-vous, elle aussi, elle a toute sa brillance. Elle est super jolie. Il n'y a vraiment pas de trouble là-dessus. De l'autre côté, elle a ses deux picots. OK, on les, ils sont là, ils sont très bien là, même si elle est petite. Et elle, voyez-vous, je ne crois pas qu'elle a un contour. Quoi qu'on dirait, là, mais c'est un peu dur. On dirait ici, puis là. Ah, mais sinon, je veux dire, elle est parfaite. Peut-être qu'elle aussi, ce serait une scrapper. Elles ont manqué leur coup. Mais sinon, elle est très, très bien faite. Il n'y a pas de trouble là-dessus, le niveau de la Minnie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, si vous allez dans les packs, gênez-vous pas. Regardez. Quand il y a un tableau, le promenez-vous de gauche à droite. Essayez de voir avec l'éclairage. S'il n'y a pas des pins dans ce genre-là, ça veut dire qu'officiellement, c'est pas bon non plus. Ou ça peut être peut-être un scrapper, mais habituellement, comme ça, c'est une fausse pin. Alors, voilà. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à identifier vos prochains achats de pins, pour savoir si c'est une vraie ou une fausse. C'est un début. C'est pas grand-chose, mais espérons que ça va vous aider pareil. Alors, voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. On va se donner rendez-vous aux prochaines vidéos. Et amusez-vous avec vos pins. Bye! Sous-titrage ST' 501